L'histoire commence en 1945, quand le docteur Klaus Martins, un Allemand de 25 ans en convalescence pour un pied cassé, prend conscience que les chaussures militaires sont inadaptées à sa réhabilitation. Pour lui, c'est l'opportunité pour réinventer la chaussure en créant la semelle à coussin d'air, inconscient des changements culturels, sociaux, environnementaux et économiques que son projet provoquera. La mise en marché en 1960 des Doc Martins en 1460, caractérisée par le cuir et les fameuses coutures jaunes, s'inscrit dans la phase 2 de la consommation de masse. Malgré tout, elles n'ont pas subi de rotation rapide des marchandises. Ces chaussures, rendues uniques par leur semelle à poche d'air, ont survécu à une décennie de consommation, jusqu'à se rendre à la phase 3 de la consommation de masse. Au croisement des deux phases, Doc Martins n'a pas été épargné par la délocalisation de masse, l'obsolescence, le boom publicitaire et la mondialisation des marchés. Rapidement après leur mise en marché, les Doc Martins 1460 ont été détournés par les adeptes de la contre-culture, dont le mouvement skinhead des années 60. Avec un certain sens de la révolte et pour montrer leur individualité, cette apocréation des chaussures a altéré l'image de la marque qui a récupéré au cinéma pour appuyer le caractère violent du personnage principal, Alex, dans A Clockwork Orange de Kubrick en 1971. Doc Martins a résisté au détournement, en continuant de cibler la classe ouvrière dans ses campagnes publicitaires. A partir de 1975, la popularité grandissante de 1460 dans le monde de la pensée alternative est due à l'adoption des chaussures dans la culture de certains courants musicaux, tels que le reggae, le punk et le rock'n'roll, qui a donné une identité forte et a permis à la marque d'être transgénérationnelle et emblématique. Doc Martins a décidé à ce moment d'embarquer sur la vague en changeant son approche et a à la fois facilité et approprié le détournement, d'une part en proposant des designs floraux et romantiques lisant les filles, et d'autre part en se positionnant comme une marque promouvant l'individualité et la réveillant dans ses publicités. Au tournant des années 2000, Doc Martins s'est concentré à faciliter le détournement avec la campagne annuelle Stand for Something, qui infère que porter des Doc Martins est de porter une cause, quelle qu'elle soit. Chacun personnalise sa paire de Doc Martins 1460 pour s'afficher et les porte parfois systématiquement, voire obsessionnellement. Doc Martins continue de développer des modèles très innovants, tout en restant fidèle aux valeurs de leur premier modèle, le 1460. Génération après génération, elle reste le symbole d'originalité et aussi d'expression de soi. Elle n'a jamais été qu'un simple accessoire. En les enfilant, c'était d'abord une déclaration de votre corps de métier, puis de vos valeurs. Doc Martins promet, depuis ses débuts, la qualité, l'authenticité et la fiabilité. Bien qu'elle ait délivré sur sa promesse pendant plusieurs décennies, la mondialisation ayant entraîné des baisses de coûts de revient et l'augmentation de la marge de profil en a dérogé, en passant d'une chaussure orthopédique à iconique. Toutefois, l'image et la réputation de durabilité de ses bottes continuent d'attirer les clients, qui se sentent bien à l'idée d'acheter un produit durable qui ne contribuera pas à la culture de la consommation de masse. Doc Martins se présente comme une entreprise socialement consciente, avec des publications, telles que la Social Responsibility Initiative, sur son site web, dont l'image préservant le « fait » en Angleterre, est appréciée par le public libéral qu'elle sert. Cependant, la portée émunérée dans cette initiative est très étroite et les informations ne sont pas transparentes pour le cycle de vie globale de leurs produits. Bien qu'elle ait été fabriquée au Royaume-Uni pendant près de 50 ans, seulement 1% de leurs chaussures sont encore fabriquées en Angleterre. En 2003, la production a été transférée en Chine et en Thaïlande pour éviter la faillite. Ces pays présentent un risque élevé d'abus du travail. Aucune des chaînes d'approvisionnement des Doc Martins est certifiée par des normes du travail qui garantissent la santé et la sécurité des travailleurs, et un salaire décent ou d'autres droits du travail. Suite à cette délocalisation, les enquêteurs ont relevé plusieurs différences entre la production en Asie et celle d'avant en Angleterre, notamment au niveau de la composition de la semelle. La languette en bois au milieu de la semelle et la couche de feutre anti-choc, caractéristiques de la boîte originale, sont introuvables dans la chaussure fabriquée en Thaïlande. La boîte du Doc Martins 1460 est principalement constituée de deux matériaux. Le cuir et la semelle en PVC sont collés et résistent beaucoup moins que la version originale. Toutes ces différences rendent la chaussure plus confortable, plus souple, et salable plus vite aux pieds, mais elle est également moins durable et résistante. Ainsi, les matériaux et composantes qui constituent les modèles de nos jours par rapport à la chaussure de l'époque rendent le produit plus fragile face à l'usure et donc obsolètes plus rapidement. Et pour aller de pair avec cette perte de qualité générale, Doc Martins cesse de faire fonctionner sa garantie de réparabilité à vie pour sa collection 4Life. Sans aucune explication ni justification, les fabricants ont coûté cette garantie qui permettait de réparer et entretenir la chaussure pour toute la vie du client. En faisant ça, on comprend l'intention d'une marque qui cherche à se tourner plus rapidement vers l'obsolescence absolue. Irréparable, irremplaçable, une paire endommagée se verra jetée plutôt que réparée comme avant. Le recyclage n'est pas possible à ce point car il est trop difficile de séparer les nombreux composants de la botte et aucun recyclage du cuir post-consommation n'existe dans le commerce. Alors à la fin de son style de vie, la botte 1460 est jetée et mise en décharge ou incinérée. Passée d'un seul modèle, le 1460 a plus de 250 modèles proposés chaque année. C'est avoir des nouveautés, du changement, des collections, des gammes influencées par les tendances et la mode actuelle. Ce renouveau continuel suit le schéma d'une volonté de surconsommation dans lequel est entraînée la clientèle. Obsolète de qualité mais aussi de désirabilité, d'esthétique, la botte Doc Martens est plus qu'une bonne chaussure orthopédique à ce jour. C'est un accessoire de mode. Enfin, Klaus Martens a réussi à créer une chaussure qui est devenue iconique en marquant des générations de jeunesse rebelle. Après avoir été victime de la mondialisation et de la consommation de masse, la 1460 a perdu en qualité, mais elle a tout de même gardé sa valeur symbolique. En s'appropriant les 1460, les usagers de Doc Martens ont, jusqu'à présent, façonné la marque à leur image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...